Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison du printemps. On va faire le deuxième championnat saisonnier prêt à partir. Vous devez utiliser une voiture à traction arrière réglée en maximum B700. C'est parti ! Comme voiture, j'ai choisi la Honda S2000 CR de 2009 qui coûte 25 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas. Avec le réglage suivant, Seasonal Road et le code 547762461, 547762461. C'est parti pour le championnat, on fait solo. On prend notre S2000 CR. Difficulté et paramètres, vous voyez qu'on est bien bloqué en très doué. Et c'est parti ! Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Alors soyez bien prudents parce qu'on n'est plus en traction intégrale donc c'est plus compliqué à conduire. On y est presque. Voilà, on est déjà deuxième, il ne reste plus qu'à dépasser le premier et la Porsche. On y est presque, on va essayer de prendre son inspiration pour le dépasser. Il fonce. Voilà, ça devrait être bon. Et voilà, nous sommes en tête et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat final de la course. Alors nous sommes quasiment arrivés. Faites attention, cette course peut ne pas être facile si vous n'avez pas du tout l'habitude de conduire des tractions arrière. Donc faites attention. Si vous êtes habitué à conduire que des tractions intégrales, ça peut vraiment être embêtant. Mais sinon, c'est pas difficile si vous savez bien maîtriser une traction arrière. Vous voyez ici que j'ai une belle avance. Il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, tout dépend de vos habitudes de conduite. Voilà, moi j'ai eu assez facile. Mais ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Il faut être honnête. Et bien voilà, ça fait 4 secondes d'avance, c'est très bien. On passe à la course suivante. Alors on va voir où elle se trouve. La course suivante est ici. C'est parti. On s'inscrit. On continue. On prend toujours notre Honda. Je vous montre qu'on est bloqué en très doué. On commence épreuve de course. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes. Et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Alors ici, essayez de bien vous servir des voitures pour rester dans la course sans trop freiner. Ça peut être très utile. Ça peut être très utile. Et voilà, la Porsche, c'est bon. Et voilà, on dépasse la Porsche. C'est terminé. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Et voilà, nous sommes quasiment arrivés. Nous sommes toujours en tête. C'est une course un peu plus difficile que la première. Surtout si vous n'êtes pas habitué à conduire des tractions arrière. Mais sinon, ça devrait aller. Là, je suis en train de discuter. Je fais des bêtises. Mais ce n'est pas grave. Et voilà, encore une victoire. Ça fait deuxième victoire. Alors, au championnat, c'est extrêmement intéressant. La Porsche, Désert et la Sylvia se sont tirés la bourre. Il y en a une qui a gagné la première course. L'autre, la deuxième. Ça fait 40, 28, 28. Là, on est dans un fauteuil. Excusez-moi. On est dans un fauteuil pour gagner le championnat. Il n'y a quasi rien qui peut nous arriver. On peut finir premier, deuxième, troisième. Et c'est nickel. On continue. On va chercher la troisième course. Ici, là-bas. On va s'inscrire. On prend toujours notre Honda. Alors, difficulté paramètre, je vous montre qu'on est toujours entré doué. Et on est bloqué. Alors, au niveau du classement du championnat, c'est très intéressant. La Porsche, Désert et la Sylvia se sont neutralisées. On gagnait chacun. Enfin, chacun finit deuxième, en fait. Et donc, on a 40 points. 28, 28. Donc, on peut finir premier, deuxième ou troisième. On est dans un fauteuil pour gagner. Là, rien ne peut nous arriver. C'est parti. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes. Et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat, non seulement de la course, mais aussi du championnat. Et là, on peut rouler tranquillou bilou. Parce qu'on peut finir troisième, peut-être même quatrième, vu les points qu'on a. Donc, on est vraiment hyper tranquille. On ne doit vraiment pas stresser. On peut faire la course tranquillou, tranquillou. Voilà. On est déjà virtuellement champion. Maintenant, on est définitivement champion parce qu'on est deuxième. Il suffit de rattraper maintenant la Porsche. Et on sera premier. Ce sera la victoire totale. Ça ne saurait tarder. Sauf, grosse bêtise, style rater une porte. Je ne pense pas que ça arrivera. Et voilà. Non. Je fais une erreur de pilotage, mais ça va venir dans le prochain virage. Voilà. On est devant, en plein dérapage. Nickel. Et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course et le résultat du championnat. Et une victoire totale sur nos adversaires. Cette course-ci est la plus facile des trois. On a quasiment terminé. Ça va être une victoire totale, sans aucun souci. Alors, vous aurez peut-être plus difficile, si vous êtes habitué, à jouer uniquement avec des tractions intégrales. Et que vous n'avez pas l'habitude des tractions arrière, des propulsions. Mais là, ça devrait quand même être assez facile. Bon, je vais me taper un mur, mais ce n'est pas grave. Ça ne changera pas grand-chose vu d'avance que j'ai. Et hop. On finit ce championnat. On le gagne haut la main. Victoire totale. Et voilà. Le tour est joué. On va recevoir notre récompense. 60 points pour nous. 44 pour le deuxième. Oui, j'aime le réglage. Il est bon. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et voici notre récompense. La BMW M5 de 2018. Ce dernier championnat est remporté. Prêt à partir. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Sous-titrage ST' 501